Sérigne Ahmadou Sen, comment est-ce qu'il y a ? Je suis très bien, ma sœur. Voilà, Sérigne Ahmadou Sen est le secrétaire chargé de la communication de l'UGTEL au niveau du Parti démocratique sénégalais. Tant et bien, nous avons dit Karim Maïsawa, qui a été paré, dès le Sénégal, est-ce que l'onimètre n'a pas été dit ? Oui, nous avons dit que l'onimètre n'a pas été dit, parce que l'onimètre n'a pas été dit de l'élection présidentielle de 2024. Karim Maïsawa, c'est-à-dire que l'onimètre n'a pas été dit du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes en train d'y aller sur le terrain pour préparer vraiment ce qu'il y a, et nous sommes en candidat à l'élection présidentielle de 2024. Donc, nous avons dit que c'est le secret, Karim, exactement, incha'Allah, qui a été dit de l'élection présidentielle de 2024. Ahmadou, vous avez dit qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? Oui, il y a un candidat à l'élection présidentielle de 2024, et c'est presque confirmé qu'Incha'Allah, Karim a été dit de l'élection présidentielle de 2024. Vous avez préparé l'élection présidentielle de 2024, est-ce que ça a tous été dit ? Oui, nous avons dit qu'il y a trop souvent le Parti démocratique sénégalais, 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 il y a plus de 500 départements, les communes sénégalais, en Staphroula. Donc, dans tous les 46 départements de ce pays-là, il y a une base, il y a une base, il y a une base. Nous avons remobilisé les troupes, il y a une carte qui a été dit, donc opération de vente et de placement des cartes. D'ailleurs, je me suis dit, nous n'avons pas que nous démarrer avant qu'il y ait une partie qui nous a dit qu'il y ait une opération de vente et de placement des cartes. Donc, on a commencé le processus, puis entre-temps, nous avons fait une opération de vente et de placement des cartes. Donc, on a eu une deadline pour nous dire que nous avons bouclé, nous avons prolongé pour un mois. Donc, on a eu une deadline pour le 15 mai, mais nous avons gagné, Inch'Allah. Donc, nous avons bouclé les plus opérations de vente et de placement des cartes avec le montage des secteurs du Parti démocratique sénégalais. Nous avons préparé le congrès, Inch'Allah, pour le moment de remettre, après renouvellement instantieux. Nous avons donc investi officiellement en tant que candidat en 2024. Est-ce que, Ahmadou, Bamba, est-ce que vous avez un plan B, C, D, du fait que Karim, vous avez un plan B ou ainsi de suite ? Est-ce que Yon, d'ailleurs, vous pouvez le faire ? C'est ça, le problème ? Oui, nous avons fait un plan A, un plan B, un plan C. Je vous rappelle encore une fois, Karim Wadou n'est pas encore un contrat actuellement. Il n'est pas encore un contrat de candidat. Il y a eu un amnistie, il n'y a eu un candidat, peut-être à condamnation, mais le code électoral, c'est l'article 29, mon mot énuméré, l'interdiction, il n'est pas encore un contrat actuellement, il n'est pas encore un contrat actuellement, il n'y a eu un condamnation, pour nous avoir un inscrit à l'utilité électorale, à partir de ce moment où nous sommes candidats. Mais l'article 38, c'est top également, donc l'heure, il y a également une interdiction, qui dure 5 ans. Nous avons dit que, à partir de 2019, Karim Wadou n'est pas retrouvé une possibilité d'inscrire l'utilité électorale, en même temps, donc, possibilité, bien évidemment, avec candidats. Donc, nous avons un plan A, plan B, plan C. On n'a que le plan Karim Wadou. D'accord. Donc, quand vous avez dit l'amnistie, surtout, vous savez, l'amnistie, Karim, la Khalifa Sale, vous avez dit que vous avez dit que ce n'est pas le cas, surtout sur le côté Karim Wadou, l'amnistie. Oui, nous avons dit trop souvent, nous avons dit l'amnistie, nous avons dit l'amnistie, nous avons dit qu'on a dit qu'il n'y a un tel un petit peu. Ce n'est pas le juridité, l'amnistie, nous avons dit qu'il y a des actes, et des faits, donc il y a un activité, avec une période et une durée. Nous avons aussi une loi qui vise une seule personne ou un individu. La loi est une loi d'ordre général et impersonnelle. L'infraction est ciblée, c'est bien déterminé. Mais, car il faut demander amnistie, encore une fois, il faut que nous devons demander amnistie, parce que nous ne demandons pas de car il est publiquement, nous ne sommes pas d'amnistie. Nous ne demandons pas d'amnistie, mais nous ne demandons pas d'amnistie. Or, car il ne dit pas d'amnistie que l'État du Sénégal, il y a des côtés pour qu'il y ait effectivement d'amnistie, pour qu'il y ait une loi d'amnistie, très sincèrement, il n'y a pas d'amnistie que l'amnistie d'amnistie, d'une manière définitive. Car il est innocent, il est innocent. Donc, nous nous demandons de réviser le procès. Nous nous réviser le procès, c'est un petit fils. Il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'amnistie. Il n'y a pas d'amnistie que l'amnistie de l'amnistie de l'amnistie de l'amnistie. La manière dont nous nous demandons de réviser le procès, nous nous demandons de réviser le procès. Ce qui est un tribunal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amnistie, parce que le créé, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas d'amnistie, ça veut dire que le créé doit être révisé, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas d'amnistie. Est-ce que ce qui est révisé le procès ? Les Sénégalais, nous nous devons interroger si c'est ce qui est fiable ou si c'est ce qui est fiable. Voilà, il y a une question d'actualité. J'ai une révision exceptionnelle des listes électorales. le 6 avril, le 6 mai. Vous avez dit, parce qu'il y a un mois, il faut tout trop pour le Sénégalais, il faut que le Sénégalais, il n'y a pas d'amnistie. Oui, j'ai une révision exceptionnelle des Sénégalais, dès qu'il n'y a pas d'amnistie. Parce qu'il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas d'amnistie. L'élection présidentielle est le 25 février 2024, nous sommes tous les listes électorales, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas d'amnistie, et permettre surtout aux primordialités, nous n'y a pas d'amnistie, nous n'y a pas d'amnistie, activement les listes électorales. Et il y a des cas, il y a beaucoup de gens qui ont d'amnistie, des années, et il n'y a pas d'amnistie. Nous n'y a pas d'amnistie, au Sénégal, à nous n'y a pas d'amnistie, ce qui implique en même temps que la population électorale, mais également les zones. Nous n'y a pas d'amnistie, mais nous n'y a pas d'amnistie, on ne va pas d'amnistie, nous n'y a pas d'amnistie. Il y a vraiment un droit qu'après les élèves, nous savons qu'il y a des élections. Vous avez dit qu'il y a un petit affaire Adjibou Soumare. Vous avez dit que Adjibou Soumare a interpellé le président Maké Sall sur le supposé financement. Vous avez dit Marine Le Pen, vous avez dit qu'on a placé un garde-à-vie, qu'il vous plaît sous contrôle judiciaire. Vous avez dit qu'il y a un petit affaire Adjibou Soumare. Oui, Adjibou Soumare, donc, au-delà, c'est que c'est le notified, comme citoyens qui ne sont pas, donc quand il est à dire qu' je ne suis pas à mettre les droits, alors j'ai eu tout un peu de pouvoir, je ne leur ai pasся. Donc, je n'ai pas d'avenir, si vous avez dit qu'il y a des choses, je n'ai pas d'avenir, et je n'ai pas d'avenir. Il y a un rapport, je n'ai pas d'avenir, mais Adjibou Soumare, c'est le logiciel, on n'a pas de poser ces questions. Donc, c'est un rapport à l'autre, alors jeặpère, on ne vous répond pas, mais on ne vous répondait pas. Il y a un accord, nous sommes devenus un premier ministre sous le président Wad, donc j'ai dit la commission aussi de l'Union africaine, presque depuis le pays de l'Union africaine, presque dire qu'il y a un certain nombre de choses. Nous n'avons pas une certaine probité morale, donc nous sommes devenus un certain nombre d'un pays qui est le droit de faire. Nous ne pouvons pas poser des questions, nous avons trouvé des questions, et nous n'avons pas de soutien. Donc, nous avons trouvé des questions, très sincèrement. Benen Ahmadou, nous avons vu le Parti démocratique sénégalais, vous avez collaboré avec Aminata Touré. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé Aminata Touré avec le Parti démocratique sénégalais ? Oui, nous avons trouvé un sujet, d'autant que c'est un sujet Aminata Touré, mais comme nous avons voulu détourner l'opinion du débat, bien nous concentrer à ce personnage, parce que il y a eu un peu de l'état. Pour moi, nous avons vu un pédès, nous avons vu des contextes, nous avons donné des contextes dans le contexte de l'atmosphère, dans des contextes que nous avons voulu dénigrer le pédès, de ce côté des candidats de Karim Maïsa. Et alors, en 2012, on a été failli que l'économie de la politique démocratique et la politique démocratique de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Donc, on a été fait pour l'économie du Parti démocratique de l'Université d'Ottawa. Et puis, on a été fait pour l'économie de l'Université d'Ottawa. C'est ce que j'ai dit. Dernière question, peut-être. On a dit qu'il y a un deal qui a été dans le Parti démocratique sénégalais avec le président Macky Sall. Comment est-ce qu'il y a un deal qui a été avancé ? Comment est-ce qu'il y a un deal qui a été fait ? Oui, je sais que je dis trop souvent qu'on a dit qu'on a dit que nous devons détourner l'opinion sur les questions de l'homme. C'est un deal qui a été fait pour le capital, on a dit que le président Macky Sall est en Bretagne. Le Parti a été fait pour la Réunion des Pédès, mais les personnes qui ont été fait pour le réglement du président Macky Sall, ils se sont en train de faire que notre réunion et les points de l'histoire. On n'a pas compris de toute la limite de ce parti, on ne l'a pas changé, il est impossible. Mais il y a des milliers de Sénégalais, voire même des millions de Sénégalais qui ont dit que c'est un parti démocratique. Il n'a pas changé, j'ai changé chaque jour de 2012, on a fait un parti. la carna du tel ami dougoutis dire parti finne con aï parti yu amou doule wala n'y a hamni peret ti a eu compromis la n'a con yop se n'a y a qui bira aper peret n'y a ni test n'est qu'ils aient qui au proche sont et pratiquement m'a n'a aucun parti baisse la y patrie démocratique senegalere m'en fi n'a que parti bonheur m'a t'aile gana ta houe donc la kenwan barmi moi jom fullak fayda bi n'a kon jim militant aït tabata y m'en fi n'a kon n'ou doulu dougou j'ai joli a karun tijil pour d'ellois d'ellis wadjing ou Dernière question, je veux dire que l'État a été pris pour la loi de l'Oualoum. Mais malgré les mesures, les États-Unis sont très chers. Comment vous avez dit que l'État a été pris pour la décision, la mesure. Il y a un peu d'application de la location. L'application est de l'application, parce qu'on a des des affaires. Les gens qui sont tous les clients ont été déjeuner la direction du Dakar. Les gens qui ont été déjeuner la direction du Dakar. C'est une speculation que les gens ont été déjeuner la direction du Dakar. Il faut des mesures qui permettent d'accompagner locataires avec une application réelle. Il faut des mesures qui permettent d'accompagner. 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 Il faut des mesures qui permettent d'accompagner.